nous allons voir maintenant la matrice synthésio qui est une matrice qui m'est particulièrement chère vous avez dû remarquer et je vous demande notamment de l'utiliser systématiquement dans les remises de rapports pourquoi parce que avant de sauter à la conclusion mais c'est peut-être pas idiot de réfléchir ne serait-ce que quelques secondes aux types de marques auxquelles on s'adresse parce qu'elles ne sont pas toutes égales alors quatre types de marques qui sont catégorisées par synthésio qui a été racheté récemment par ipsos et qui est une société qui fait du monitoring de la veille de monsieur les médias sociaux cette maîtrise elle est déjà ancienne mais elle est toujours valable sur les quatre quatre types de marques un peu schématique mais c'est pas très très grave parce que ça vous oblige à réfléchir alors les marques sensibles ben on va prendre tiens par exemple baillère avec monsanto qui a racheté monsanto on imagine mal monsanto à l'emparadé sur les médias sociaux en faisant des selfies un peut-être difficile on va voir l'ensemble des influenceurs et des activistes de la planète qui vont se jeter là dessus comme la pauvreté sur le monde ça peut faire très mal donc ce pour ce genre de marque mais aussi pour les marques de la santé ou les marques des fois qui s'occupent des enfants il faut se méfier il faut y aller tout doucement on est plus dans la réassurance dans le didactique dans malheureusement le plus descendant parce que parce que là c'est difficile de faire de la collaboration sur ces marques là puis et les marques aimées alors les marques aimées paradoxalement elles ont un peu de mal aussi avec la collaboration parce que sur des marques comme apple par exemple apple est arrivé sur les médias sociaux mais je sais pas vers 2015 2016 très très tard très très tard bien bien plus tard que les autres pourquoi d'abord d'une part elle n'en a pas besoin parce que tout le monde en parlait et puis voilà il y a une culture du secret autour de la marque qui annonce très très peu ses résultats qui ont seulement à des moments bien particuliers ou qui annoncent les nouveaux produits aussi quand elle le désirent les nouvelles fonctionnalités comme elle le veut et les nouveaux produits sous le saut du secret donc là je dirais ce sont des marques sur lesquelles on va trouver des 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 aficionados qui vont pas hésiter à créer des sites web à créer des pages à créer des blogs qui sont dédiés à la marque tiens on a eu sur audi par exemple i love audi qui a été créé par un ancien directeur d'agence français d'ailleurs qui est basé en australie et qui avait plus d'engagement sur sa page que tout audi rémuni bon alors il reste deux types de marques pas forcément ceux qui vont nous sembler les plus drôles et pourtant ce sont celles qu'on rencontre le plus souvent et puis finalement c'est pas forcément idiot parce que ce sont pas non plus celles où il ya le moins de choses à inventer c'est la première les marques fonctionnelles alors les marques fonctionnelles ça va s'adresser essentiellement essentiellement aux sociétés de service et puis la très très grande consommation comme les supermarchés à quelques exceptions près exception de quelques marques aimées dedans aussi mais la plupart du temps c'est du fonctionnel c'est pas qu'on aime pas c'est pas qu'on aime c'est pas que la marque qu'on la trouve mauvaise ou bonne on s'en moque c'est que uniquement les médias sociaux sont un canal en général pour pour diffuser son mécontentement ou ses demandes d'intervention réparez moi ma live box réparez moi ma box free etc d'ailleurs les opérateurs de télécom sont exemplaires dans ce domaine exemplaires non pas parce qu'ils sont meilleurs plus intelligents que les autres c'est tout bêtement qu'ils ont été les premiers exposés aux mauvais buzz du au mécontentement des clients en masse quand vous avez 20 millions 40 millions de clients comme orange un million de mobiles 20 millions de fixe ça fait beaucoup de monde et du coup on peut facilement avoir jusqu'à 20 25 % de tweets qui sont pas très agréables pour pour être utilisés à un euphémisme donc dans un premier temps il faut répondre à ces mécontentements en mettant en place un système de support client qui soit exemplaire je vous invite à regarder celui numérique à bsfr qui est qui est intéressant aussi bouygues on y reviendra mis en place des choses fantastiques sous le radar et ben c'est là qu'on va trouver la majorité des entreprises c'est celle en fait sur lesquelles il ne se passe bah en fait pas grand chose et voire même rien du tout c'est à dire qu'en fait on connaît pas la marque on en très peu parlé mais en fait ces marques sous le radar sont les marques où probablement il y a aussi beaucoup de choses à inventer parce que vous êtes beaucoup plus libres puisque la notoriété plus faible mais si on nommait quelques marques de b2b qui sont plus connues que d'autres comme ibm intel peut-être cisco aussi à un certain moment et microsoft qui est fait à la fois du b2b et du b2c ben finalement la plupart des marques b2b vous allez les trouver ici mais donc deux façons de regarder les choses soit se lamenter soit au contraire se réjouir parce que vous avez là le loisir de faire le de l'innovation dans ce domaine alors vous ferez attention parce que cet adn des entreprises il peut évoluer au travers des du b2b ou du b2c par exemple les boîtes de services en b2b et en la même catégorie en b2b on va les maîtres les osn par exemple on va les mettre dans le dans les catégories sous le radar même des grosses grosses entreprises comme cap gemini si vous voulez sont restent suffisamment sous le radar il n'y a pas de bad buzz dans ce genre de sujet ou alors sauf extraordinaire sauf par exemple scandale en bourse ou quelque chose comme ça mais c'est très très rare en général vous n'aurez jamais de bad buzz tout peut se régler en ligne tranquillement et puis vous allez avoir aussi des différents types de contenus différents types d'échanges différents types de contributions et de plateformes par exemple eh bien le blogging par exemple va être beaucoup plus utilisé en b2b ça veut pas dire que vous pouvez pas l'utiliser en b2c ça veut dire que c'est la norme mais bon justement si vous voulez être original vous pouvez transférer les normes d'un endroit à un autre le blogging en b2c on l'a eu au tout début et puis ça a un peu disparu il est peut-être temps de le faire revenir et puis les plateformes seront pas les mêmes par exemple on va certainement préparer préférer linkedin en b2b à facebook alors ce qui veut pas dire du tout vous pouvez rien faire avec facebook non plus on peut très bien faire beaucoup de choses avec facebook en b2b beaucoup 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 de choses donc il faut se méfier de cela mais je dirais la norme elle est différente il faut en prendre compte tenir compte et puis surtout bien 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 garder en tête ces quatre catégories sous le radar fonctionnel aimé et sensible